Les colis et les petits paquets d'importations, voilà l'avenir de La Poste. C'est le développement de l'e-commerce qui oblige l'entreprise à s'adapter. Et pour répondre aux exigences du client, elle a dû mécaniser le tri. Ici à La Roche-sur-Yon, 1 million d'euros a été investi, notamment dans cette nouvelle chaîne logistique. Le client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être servi. Dès qu'il a commandé sur internet son colis, ils veulent l'avoir le lendemain ou le surlendemain, ou le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on a en place sur le niveau national des nouveaux réseaux d'acheminement de colis et qu'on met en place des structures de plateformes multiflux en vrac, puisque le colis arrive en vrac maintenant dans les camions, de manière à ce qu'il soit traité le plus rapidement possible. A La Poste, tout est fait pour faciliter la vie du postier. Smartphone, casque et même ergo-squelette pour éviter les mauvais gestes et donc réduire les arrêts maladie. L'argo-squelette va servir à soulager tout ce qui est dos, articulation en général. C'est-à-dire qu'avec l'appui sur les cuisses, on va soulager quand on va prendre un certain poids, que ce soit pour se baisser ou se relever, avec un maintien devant, au niveau des cuisses et même en bas du dos. Pour La Poste, c'est le facteur qui doit être le moteur de ce nouveau développement. Sa force, c'est sa proximité avec les clients. Il doit donc aller encore plus sur le terrain pour proposer de nouveaux services. Cela fait partie intégrante du geste du facteur de livrer, que ce soit une lettre ou un colis, donc on peut livrer autre chose. Cette autre chose, ça peut être un repas, ça peut être du produit ou des vêtements qui arrivent d'un pressing, ça peut être des services qui peuvent permettre à chacun de se simplifier la vie. C'est une transformation en profondeur qui s'exerce à La Poste, un tournant dans une histoire vieille de cinq siècles.